Je voudrais tellement pouvoir vous décrire ce qui se passe en nous lors de ces crises. Les plus attentifs d'entre vous nous verront blémir ou au contraire prendre soudainement une teinte rougeâtre, rougeaude. Détecteront si vraiment ils sont très aiguisés, que nos traits se crispent, que nos cernes se creusent, mais c'est bien tout. Alors qu'à l'intérieur, à l'intérieur, c'est brutal et soudain. Ça te prend aux tripes d'abord, enfin, je crois, c'est assez instantané, faut dire. Une vague d'une grande violence qui part du ventre, peut-être de tes jambes qui semblent lâchées comme si subitement elles étaient vidées de leur substance ou au mieux faites de coton. Une vague, enfin une vague, que dis-je, une déferlante, qui s'enroule en toi, t'as une lame de fond, un rouleau intérieur qui emporte tout sur son passage en remontant jusqu'à ton cerveau. Une houle qui t'aspiret à un siphon, te vidant entièrement, et plus seulement les jambes, de ta substance vitale. Un siphon hautement tumultueux, tu te sens comme avalé par une vieille machine à laver plus que mal calée, qui te secourait dans tous les sens. Comme si t'étais un de ces jouets d'enfant qu'il faut agiter très fort pour qu'il délivre son secret. Ça te cogne, ça te choque, tu t'entrechoques, ça c'est émotionnellement choquant, comme un bébé secoué mais qui aurait le corps d'une poupée désarticulée. T'as même plus mal, tu sais plus, tu sais plus rien, tu peux que subir, prendre en pleine gueule et de plein fouet. Ton souffle est coupé. Ton cœur, est-ce que c'est lui qui fait ce bouquin ? Ou a-t-il cessé de battre ? Aucune idée. De toute façon, t'as pas le temps de te poser la question. Tu te sens comme une grosse ampoule qui s'allume et s'éteint, comme une grosse ampoule de sapin de Noël. Tu sens les pulsations de ton cœur partout dans ton corps, parce que t'es plus qu'une inflammation géante. Mais si, tu connais. Tu vois quand tu te cognes de gros orteils, cette sensation de rythme cardiaque qui lance là où tu t'es cogné ? Pas pareil, mais partout. Tu peux plus bouger. Enfin, si, tu peux te tortiller, essayer de lutter, tu peux te traîner, te rouler en boule. Mais impossible de tenir debout et de te déplacer sur tes deux jambes. Tu sais plus où est le haut, le bas, t'es tellement bousculé dans ton corps et dans ta tête que t'arrives plus à penser, à raisonner du moins. T'essayes juste, pour les plus entraînés, d'encaisser, de laisser passer, de ne pas lutter, parce que t'as aucune idée du sens dans lequel ça va partir. Quand tes intestins se sont contractés et que la déferlante s'est lancée, tout s'est déglingué en même temps. Ton estomac a suivi le mouvement, c'est une pierre qui menace de se retourner. Tes membres flagelles trempent de l'intérieur, même si, souvent, rien ne transparaît à l'extérieur. Ta mâchoire se serre avec la montée de la nausée à l'arrière de la bouche, tu sais là. Ta langue devient sèche, tu ne sais plus si t'as chaud, si t'as froid, encore moins si ton cerveau qui se met à grésiller va céder aux voiles blancs qui recouvrent à présent tes yeux, si tu vas concrètement t'évanouir blanc de tout ton corps, ou vomir, là, comme ça, probablement sans avoir le temps d'arriver à un chiotte, un lavabo, une bassine, n'importe quoi. Évidemment, si tu luttes, si t'essaies de reprendre le dessus, c'est encore pire. Alors t'apprends à subir, tu laisses passer la vague, tout lâcher le corps. De toute façon, tu ne peux plus rien tenir, une poupée de chiffon. Jusqu'à ce que ton cerveau retrouve sa respiration, de l'oxygène, le vent frais d'après la tempête, enfin frais. Le corps suivra en temps voulu, le temps de récupérer.